Comment mieux comprendre votre chien ? Indice de communication. Tout comme les humains, les chiens ont des humeurs et essaient de vous les communiquer. Mais il peut être difficile de comprendre ce qu'ils disent en observant simplement leur langage corporel. Ce qu'il y a de bien avec les chiens, et ce, quelle que soit leur race, c'est qu'ils ne simulent pas leurs émotions et qu'ils essaieront de vous dire ce qu'il se passe. En tant que propriétaire d'un chien, il est donc important que vous appreniez leur langage et que vous soyez attentif aux signaux révélateurs que votre chien vous envoie. Ces signes de communication peuvent être décomposés en fonction des parties du corps utilisées par votre chien, comme la queue, les yeux, les oreilles, le museau et la posture. La queue est l'une des méthodes de communication les plus faciles à observer. Lorsque la queue d'un chien est abaissée mais continue de remuer, cela peut signifier qu'il est enjoué, excité ou qu'il sait que c'est vous qui commandez. Si la queue est abaissée et qu'elle remue lentement, cela peut vouloir dire qu'il attend que vous lui donniez un ordre pour comprendre ce qu'il doit faire. Si la queue est relevée mais qu'elle tremble, il se peut que votre chien vous défie, ainsi que votre autorité. Si cela se produit, cela signifie que le chien a l'impression d'être responsable de la situation actuelle et d'avoir de l'autorité sur vous. La forme de communication la plus courante et la plus facile à reconnaître est celle de la queue repliée entre les pattes. Il s'agit d'un signe très courant indiquant que le chien a peur, est effrayé ou se sent mal à l'aise dans la situation dans laquelle il se trouve ou même par rapport à vous. Si vous ne parvenez pas à discerner la cause de l'inconfort de votre chien et que ce comportement est fréquent, il est préférable de l'emmener chez le vétérinaire. Les yeux sont un peu plus difficiles à distinguer de la queue mais les chiens montrent énormément d'émotions à travers leurs yeux car c'est l'un des principaux moyens de communication avec vous. Lorsque les yeux d'un chien sont grand ouverts et que celui-ci est en alerte, il essaie souvent d'attirer votre attention. Parfois, ils agissent ainsi pour vous défier et veulent que vous leur répondiez de manière ferme. Si votre chien louche, cligne des yeux ou même vous fait un clin d'œil, cela signifie qu'il se sent enjoué. Faites attention au clignement des yeux fréquent ou constant car ils peuvent être le signe d'un problème oculaire qui devra être examiné par un vétérinaire. Les oreilles sont un peu plus subtiles et il faudra certainement plus de temps pour les comprendre et s'y habituer car tous les chiens utilisent leurs oreilles différemment en termes de communication réelle. Si celles-ci sont tirées vers l'arrière contre la tête, qu'elles soient légèrement aplaties ou fortement forcées vers le bas, cela signifie que votre chien a peur. Soyez également attentifs au fait que le chien ne baisse qu'une seule oreille, souvent la gauche, car il s'agit d'une réaction à des environnements et des personnes non familiers qui suscitent la peur. Le museau L'un des signes les plus reconnaissables que vous rencontrerez est le baillement de votre chien. La plupart des gens ont tendance à penser que leur chien est simplement fatigué et c'est le cas la plupart du temps. Mais si votre chien se trouve dans un nouvel environnement ou en présence d'autres chiens, soyez attentifs au baillement, car il peut être synonyme de nervosité. Vous verrez cela beaucoup plus souvent chez les chiots lorsqu'ils sont en présence de chiens qui ne leur sont pas familiers. Si votre animal baille immédiatement après vous, c'est simplement un signe d'attachement. Si le chien se lèche les babines, il peut soit éponger des restes de nourriture, soit vous montrer qu'il est stressé ou sous pression. Si le chien montre les dents mais n'aboie pas ou ne grogne pas, c'est souvent un signe de protection du territoire. Vous ne le verrez vraiment que si vous essayez de retirer de la nourriture à un chien pendant qu'il mange ou si un autre animal s'approche trop près de lui pendant qu'il se nourrit. La position C'est un peu plus facile à discerner que le museau ou les oreilles, car vous regardez le corps entier du chien. Lorsque le chien vous expose son ventre en se couchant ou en se retournant, c'est un signe de confiance. Lorsque vous frottez ou caressez son ventre, cela lui confirme que vous êtes content de lui. Vous verrez souvent des chiens poser leur museau sur votre genou ou votre jambe. C'est un signe de besoin d'attention et un moyen de vous montrer qu'il a besoin de vous. De même, si le chien pose sa patte sur votre genou ou votre jambe, il s'agit d'une technique de domination. Veillez donc à retirer la patte fermement. Si le chien secoue tout son corps, c'est généralement pour se débarrasser d'une sorte de tension. Par exemple, après un bain, il se débarrasse de l'excès d'eau. Si votre chien fait souvent ce mouvement sans autre raison que pour évacuer de l'eau, emmenez-le chez le vétérinaire car il peut être stressé. Enfin, si le chien vous tourne le dos et s'assoit, il vous témoigne sa confiance. Il est extrêmement important d'être attentif aux indices mentionnés dans cette vidéo car ils vous aideront à mieux comprendre et à mieux communiquer avec votre chien. Les chiens manifestent un large éventail d'émotions et sont tout à fait capables de les communiquer avec vous pour autant que vous sachiez les interpréter.